Eh bien, bonjour. Aujourd'hui, nous nous trouvons au Palais des Nations, à Genève, dans cette salle du Conseil des droits de l'homme, où l'Assemblée des Arméniens d'Arménie-Occidentale et le Conseil National d'Arménie-Occidentale vont tenir des déclarations dans le cadre de la 16e session du mécanisme d'experts des peuples autochtones. Alors, il s'agit évidemment, au regard de l'agenda du mécanisme d'experts sur différents points, d'assurer que les droits des Arméniens d'Arménie-Occidentale soient entendus devant la communauté internationale. Aujourd'hui en particulier, il s'agit de l'impact de la militarisation sur les droits des peuples autochtones. Alors, l'Assemblée des Arméniens d'Arménie-Occidentale et le Conseil d'Arménie-Occidentale, via son président, M. Arménia Gabramian, a tenu une intervention dans laquelle il a été précisé que cet impact de la militarisation, puisqu'il s'agit de cette question de ce jour, revêtait un danger imminent, en particulier pour la population de l'Artsar. Nous souhaitons quand même rappeler que la population de l'Artsar, c'est une population qui est autochtone et qui a des droits reconnus au sein de l'ONU. À ce titre, nous souhaitons rappeler que ce territoire, qu'est l'Artsar ou Karabakh, l'Artsar fait partie intégrante de l'Arménie de 1920 et dont l'Arménie occidentale est l'état continuateur. En cela, la population de l'Artsar peut tout à fait clamer ses droits et nous sommes là pour le faire et porter son nom au-devant des instances internationales. Et nous le disons en toute modestie, notre structure gouvernementale et notre ONG sont les seuls au monde à défendre aujourd'hui, au-devant de la scène internationale, la question des droits de la population arménienne autochtone de l'Artsar. Alors, c'est une question qui est imminente, puisque nous savons très bien que la population de l'Artsar est soumise à un blocus depuis plus de sept mois maintenant, depuis décembre dernier, et que c'est une situation qui est intenable pour la population, mais également au regard de l'ensemble de la nation arménienne qui est aujourd'hui affectée, puisque l'Artsar, encore une fois, fait partie de l'Arménie, c'est une partie intégrante de l'Arménie reconnue. Alors, la communauté internationale a entendu ce discours, nous sommes maintenant au-devant de relations diplomatiques pour que ces questions-là soient résolues au plus vite. Nous ne lâcherons pas, il n'est pas concevable que des États puissent ainsi se développer et développer leur appareil militaire au regard même des dernières réunions qui ont eu lieu à Vénus et qu'une militarisation croissante tant de l'Azerbaïdjan que de l'entité turque soient ici impactée sur le territoire de l'Arménie occidentale, puisque non seulement l'Arménie occidentale sera impactée, mais aussi tout le Moyen-Orient et le Proche-Orient. Donc, nous attirons l'attention sur cette question, car l'embrasement peut arriver de manière très vite et cet embrasement doit être absolument contenu au plus vite. Voilà pour cette première journée, je vous remercie de votre attention.